Et oui, encore aux chiottes certains vont dire, mais pour aller chercher la merde, il faut aller à la source. Je vous parle pas d'aller déambuler en tutu et ballerine dans un quartier sensible en attendant de voir la réaction des badauds qu'on pourrait croiser, mais je vous parle de ce qui fait de nous tous des êtres soulagés. Je vous parle bien sûr du résultat de l'alchimie du Café Clope. Bref, vous l'avez compris, le bon vieux bronze matinal. Le matin, on a les idées claires, sous réserve de pas avoir trop abusé la veille. Et des idées claires, j'en ai besoin. Des jeux de merde, y'en a plein vous allez me dire, mais là, j'ai pas d'idée originale. Et comme il paraît que c'est un lieu de recueillement, les chiottes paraissent l'endroit rêvé pour trouver ce qu'il me faut. Alors, vous allez me dire, pourquoi Binding of Isaac ? Parce que c'est pas un mauvais jeu, c'est loin d'être un jeu de merde. Non, le truc c'est qu'en fait, y'a beaucoup de caca dans Binding of Isaac. Vu qu'en ce moment, je ne joue qu'à ça, j'ai pas beaucoup le temps. Vu que j'aime beaucoup ce jeu, je me suis dit que ça serait approprié par une opération bouffe merde, vu qu'on va en bouffer des cacas et par pelleter. Donc, en fait, Binding of Isaac, c'est un jeu qui est sorti le 28 septembre 2011 sur Steam. C'était programmé en Flash. C'était créé par Edmund Macmillan. Et en fait, le jeu est ramé dans tous les sens. C'était une horreur, y'a eu une extension le 28 mai 2012. Mais ça n'a pas changé pour autant que le jeu, il était à genoux, dès qu'on faisait un petit peu trop de la sorcellerie, on va dire. Et ça, vous verrez si vous vous penchez sur le jeu plus tard. Donc là, c'est la version Rebirth qui est sortie le 4 novembre 2014, qui a été développée par Nick Alice. Edmund Macmillan a tout refait au niveau des graphismes, parce qu'il voulait un côté un petit peu plus pixel art. Et en fait, le jeu nous parle du sacrifice d'Isaac. En fait, ça fait référence au sacrifice d'Isaac dans le livre préféré de nos amis les bigots, qui a eu d'ailleurs une interprétation pour chaque religion. Mais bon, ça, je vous invite à aller vous renseigner par vous-même. C'est pas l'endroit pour en parler. Donc, le sacrifice d'Isaac, c'est le sacrifice d'Isaac par Abraham, quand Dieu lui demande de sacrifier son fils pour prouver sa foi, avant d'être arrêté par un ange. Et en fait, là, on l'a remplacé Abraham par la mère, et en fait, qui entend des voix, qui va dire « Ah, ton fils est con, on ne peut pas le pécher ! » Et, ben, elle doit aller le défoncer dans sa chambre, et Isaac essaye de s'enfuir par la cave. Voilà. Donc, je sais pas si je laisse toute l'intro. Vous irez la voir par vous-même. Donc, moi, j'ai déjà une partie, voilà, Golden God. C'est pas le trophée maximum. Mais, et c'est déjà bien avancé. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une nouvelle partie sur la file 3, puisque, en 2, j'ai une partie pour mes potes. Alors, on va aller voir. Il y a plusieurs choses. Alors, déjà, il y a les challenges qu'on pourra débloquer au fur et à mesure du jeu. Il y a son hauteur de 20. Chaque challenge, en fait, on commence avec... Ben, c'est pas des bonus, hein. C'est plus des malus, hein. C'est des contraintes. Il y a des challenges particulièrement pénibles à faire, mais c'est ça qui donne un petit peu de piment à ce jeu, là. On a les statistiques, donc, là, normalement, on va mettre toutes les statistiques à zéro, vu que c'est une partie toute neuve, avec, à droite, les items qu'on peut débloquer. Je... voilà. Il y a de la page, hein. Il y a de la page. Il y a 4 pages, je crois, un truc comme ça. J'arrive pas à bien voir, là. Les fins différentes, il y en a 16. Et les secrets, on n'en a pas encore débloqués, mais il y en a près de 200, sachant qu'en milieu d'année, une extension va sortir où ça va encore booster le jeu de façon assez sévère. On va se prendre un sacré coup de testostérone. Je vais y arriver. Donc, dans les options, on a les contrôles, les bruitages, blablabla. On peut choisir un filtre, en fait, que moi, je ne mets pas parce que ça donne vraiment ce côté pixel, mais il y en a que ça dérange. Donc, ils peuvent adoucir tout ça. Les gammas, vaut mieux les monter un petit peu puisque par moment, on a... Je ne sais pas si on y aura droit. On a des malédictions dans les niveaux. Et il y a une malédiction, justement, où on voit vraiment que dalle. Il vaut mieux augmenter les gammas, sinon ça devient injouable. Donc, Neuron. On voit qu'on a plein de petits personnages qui sont tous bloqués pour le moment vu qu'ils sont débloqués. On ne va pas commencer tout de suite avec le stuff grave énervé. Donc, par défaut, on joue avec Isaac. On peut choisir entre normal et hard. Notre progression sera représentée sur le petit post-it en haut à gauche, en fait, pour nous montrer dans quelles conditions on a fini le jeu en hard ou en normal. et ça va former un pentagramme plus tard et ça on verra si on a fait toutes les sortes de fins avec chaque personnage. Le winning strike, c'est quelque chose qui manque rarement au-dessus de 2 ou 3 parce qu'en fait, c'est le nombre de fois où on finit le jeu à la suite. Et vous allez voir que si vous vous penchez sur le jeu, vous allez finir sur des nombres assez abyssales de moins 30 ou moins 70, comme ça peut arriver. Donc, une petite partie avec Isaac. J'espère qu'il y aura du caca parce que c'est ça qui va nous intéresser. Excusez-moi. Excusez-moi, j'ai tous. Donc, alors, on va commencer. Je vais vous expliquer. On peut tirer en bas avec... Je vais vous parler avec les boutons PlayStation comme ça, ça repèrera tout le monde. Avec croix, on tire en bas. Carré, on tire sur la gauche. Triangle, on tire sur le haut. Rond, on va tirer sur la droite. On nous a un bouton pour déposer des bombes. Je ne vais pas vous les faire puisque les bombes sont limitées et qu'il faut un peu les utiliser de façon un petit peu méthodique. Donc, on ne va pas faire n'importe quoi. En haut à gauche, on a nos cœurs rouges. Les cœurs rouges, on pourra les re-remplir. De temps en temps, on va avoir des cœurs argentés ou noirs. Les cœurs noirs étant la même chose que les cœurs argentés mais avec un effet violent façon smart bomb sur les ennemis. Mais ces cœurs-là, on ne pourra pas les remonter. Ce n'est pas des cœurs définitifs, si vous voulez. Donc, un petit peu comme Zelda, on aura les sous, les bombes et les clés qu'il faudra utiliser de manière assez méthodique comme je viens de le dire déjà pour les bombes. Et là, je vais vous expliquer un petit peu les salles. Donc, une salle dorée en haut, on va récupérer un cadeau. Le cadeau étant généré aléatoirement dans le niveau qui est généré aléatoirement aussi. Je vous explique. Là, on a commencé, on a récupéré ce petit familier, c'est un familier. C'était la salle de départ. Je peux re-re-re-re-re-roll, on va dire, le niveau en appuyant sur un bouton. Voilà. Ah ! Déjà, la salle de cadeau a changé de place et je n'aurai pas le même cadeau. Voilà. Je vais avoir... Ça, c'est normalement homing shot. Alors là, mes tirs seront homing, quoi. Ils seront à tête chercheuse. Donc, en fait, il faut bien prendre en considération que chaque partie de ce jeu ne sera jamais la même. Voilà. Là, tout d'un coup, il y a un boss. On ne sait pas pourquoi. Il est là. Et les boss, vous allez en voir et vous allez en voir. Il y en a énormément. Donc, je pense qu'il y en a beaucoup qui ont dû faire aussi le rapprochement. Enfin, au niveau de l'agencement du jeu, voilà. Premier troll, on nous donne des cadeaux à l'appel, sauf qu'on ne peut pas aller les chercher. Donc ça, les quenelles, il va y en avoir un nombre incalculable dans Binding of Itac. Donc, je le disais, il y a un gros clin d'œil sur l'agencement visuel du jeu. Sur Zelda, bien évidemment, le premier, en fait, était une parodie un petit peu gore de Zelda 1 avec un aspect roguelike qui, justement, nous aide. Voilà. Utilisation de la bombe sur un caillou, comme vous avez pu le voir, qui était légèrement différent qui aura la possibilité et une forte probabilité nous donnait des cœurs argentés. Les cœurs argentés, c'est plutôt cool. Alors, on avait une tro-lo-lo-bombe, c'est pour ça que ça pétait tout seul ici. C'est des bombes qui spawnent et qui nous pètent à la gueule. Ah, voilà, un cœur argenté. Donc ça, le cœur argenté, une fois que j'aurai perdu, ça sera définitif. Ça ne sera pas comme les cœurs rouges, je ne pourrais pas le remonter. Donc, vu que j'ai récupéré le cadeau... Oh, putain, il va vite, salaud, salaud. Et voilà, et voilà, et voilà. Une connerie, une connerie. C'est le fait de parler en même temps, ce n'est pas facile. Donc, en fait, il y a un cadeau par étage, aléatoire, encore une fois, et un boss. Donc, l'idée, c'est de récupérer vite le cadeau, explorer le plus rapidement possible le niveau. Oh, ah bah, le voilà ! Master Kaka, je vous avais dit que ça allait être un bon opération bouffe, merde. Il nous a appelé, il nous a appelé. Alors, je suis content, là, pour le coup, parce qu'en plus, je fais un laïus abominable depuis tout à l'heure. Donc, si en plus, on ne voyait pas de kaka, au moins, on a le boss. C'est cool. Donc, ouais, buter le boss qui va être aussi aléatoire également, pour ensuite essayer de descendre le plus bas possible, en fait, dans le jeu, afin de tuer la maman. Donc, je vais tuer le boss, on va s'arrêter après, parce que je pense que sinon, ça va faire une vidéo déjà un petit peu balleuse. Et vous allez voir un petit peu le nombre de niveaux qu'il y a, sachant que le jeu est très progressif au niveau de la difficulté. Comment dire ? Vous n'allez pas commencer tout de suite avec des parties interminables. Il y a déjà des beaux objets de débloquer dès le début. Et plus vous allez avancer dans le jeu, et plus le jeu va s'enrichir, en fait. Donc, ça va vous donner envie vraiment de toujours aller plus loin, de découvrir un petit peu les alchimies qu'il peut y avoir avec les objets qu'on peut nous proposer dans ce jeu. C'est un jeu sans fin. Ah, tiens, en plus, je pourrais même expliquer quelque chose en plus. Hop, un cœur. Là, j'ai récupéré un petit cœur blanc. Quand je vais changer de niveau, ça va me donner un cœur rouge définitif en plus. Un cadeau aléatoire avec multi-choses dedans. Oh, ben, en plus, il y a plein de choses qu'on va pouvoir expliquer. C'est bien. Là, j'ai récupéré un petit champignon. C'est un objet passif. Ça va être les trinkets ou les babioles qui sont logés en bas à gauche, en fait, et qui ont, selon l'objet, bien évidemment, une utilité différente. Donc là, le get, là, le livre, je ne sais plus quel que c'est. Mais il va me donner des tirs random, me semble-t-il, selon les salles. Ensuite, on va voir les cartes. Les cartes de tarot qui ont des effets encore différents selon la carte, bien évidemment. Le jugement, normalement, je fais popper le petit mendiant. Le petit mendiant, ça va être des petits personnages amis qu'on va croiser au long du jeu. Lui, il va me demander des sous. Il y en a qui vont me demander des clés, voire même de la vie, les petits salauds. Mais ceux qui donnent de la vie, ça vaut le coup des fois parce qu'on peut récupérer des objets démoniaques. En parlant d'objets démoniaques, selon les conditions où on finit les niveaux, on peut peut-être avoir aussi des pactes avec le diable ou bien Dieu qui nous donne un petit objet bonus sans devoir sacrifier de vie. Bon, je pense que vous comprenez vite qu'il y a plein de choses à dire sur ce jeu. Les pilules, pareil, NFR random. Il y a vraiment plein de choses à dire sur ce jeu-là et le meilleur moyen que je vous invite à découvrir, c'est d'y jouer. Tout bêtement. Donc là, vous voyez, vous avez six niveaux. Ça, c'est que le début. J'avais un petit chrono en dessous de moi. Le petit chrono, si je vais assez vite, je vais peut-être pouvoir me faire un boss rush. Ouais, ouais, tous les boss à la suite. Là, vous voyez, j'ai eu un petit cœur en plus. Non, vraiment, il y a beaucoup de choses à dire sur ce jeu. Il y a plein de caca, il y a plein de pipi, il y a plein de sang, il n'y a pas de sexe. Mais, sincèrement, moi, il me rend tout dur ce putain de jeu. Allez, je vous dis à bientôt les leous. Ciao !